Hey, what's up les potes, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve sur du Black Ops 3, voilà je tenais à vous faire une petite vidéo parce que j'ai vraiment accroché sur la bêta, vous allez voir une très bonne partie. Alors j'ai joué avec une arme qui s'appelle, si je me trompe pas, la RK-7 avec en accessoire gros calibre tir rapide. En secondaire j'avais un lanceur pour détruire les drones. Mortel j'avais la grenade en atout 1, sixième sens avec invisible. Main à l'est en atout 2 et en atout 3, donc j'avais tout simplement écoute. Voilà, au niveau du spécialiste, il me semble que j'avais Seraph avec l'atout concentration pour pouvoir gagner un petit peu plus de bonus plus rapidement, voilà. Donc vous voyez, franchement c'est un très bon gameplay, c'était en élimination confirmée sur la map Combine. Vraiment j'ai trouvé que les maps étaient assez sympas, hormis la map à la limite où il y a de l'eau, où on peut nager là, j'ai pas trop trop accroché. Mais les deux autres Combine et la deuxième, je me souviens plus son nom, je les trouve vraiment très sympa. Alors j'ai vraiment bien accroché au jeu par rapport à de ce que ça doit faire. C'est vrai que le jeu est beaucoup moins aérien et voilà, moi ça me convient plus. J'aime pas trop aller chercher les ennemis à droite, à gauche, voilà. Après c'est vrai que Call of Duty, c'est un jeu auquel j'aimais beaucoup en fait Call of Duty. C'est vraiment le jeu sur lequel j'ai commencé à jouer vraiment au jeu vidéo. C'est un jeu que j'appréciais énormément, les derniers opus m'ont fait lâcher le jeu. Et c'est vrai qu'il y a toujours une attente tous les ans, voilà, moi je t'achète tous les ans, quoi qu'il arrive j'ai toujours acheté les Call of, je veux toujours me faire mon propre avis. Et cette année, le fait de pouvoir tester la bêta vraiment en avance, je trouve que c'est vraiment un gros avantage. Autant pour nous que pour l'éditeur, parce que c'est vrai que pour l'éditeur, pouvoir tester un petit peu les connexions, les serveurs, etc. avant, c'est vrai que je pense que c'est un gros avantage également. Et ça permet à nous de nous faire notre propre avis. Vraiment, moi j'ai vraiment adoré ce jeu. Voilà, il y a quelques trucs que je trouve un petit peu abusés, mais je pense qu'ils vont être modifiés. Comme par exemple les fusées à pompe, je trouve qu'ils one-shotent vraiment de loin. Il y a les grenades flash et les grenades paralisantes aussi, je trouve qu'il y a peut-être une durée un peu trop longue. Voilà, au niveau des clistriques, je vous en ai pas parlé, j'avais le drone, le missile Hearthstone, et le troisième c'est le trap, soit un truc comme ça, ça envoie des boules. C'est vraiment pas mal les boules qui roulent sur la map et qui font vraiment un carnage. Alors pour ceux qui ne savent pas et qui tombent face à ça, il suffit tout simplement de prendre un lanceur et de tirer dans la boule, ça va la one-shot, voilà. Donc vous avez vu une série qui commence plutôt bien pour moi, j'ai bien commencé la game, vous allez voir en plus franchement, je trouve que j'ai regardé le game plus de deuxième fois, autant il y a des fois que j'aime bien attendre l'ennemi, etc. Autant là je trouve que j'ai été vraiment les chercher, et voilà, ça s'est plutôt bien passé, vous allez voir, je vais déclencher tout de suite mes petites boules, je les ai eu déjà, c'est bizarre, d'ailleurs il y a un petit bug à l'écran, mais je les ai eu, donc voilà. Donc voilà, comme je vous le disais, moi vraiment, un jeu, j'attends vraiment le mode zombie en fait sur Black Ops 3, vous savez que je suis un grand fan de zombie, j'attends vraiment le mode zombie, et voilà le fait d'avoir un multi assez sympa, c'est vrai que ça permet un petit peu de changer, alors c'est vrai que je préfère quand même le PVP sur Destiny, je le trouve vraiment agréable, mais j'ai bien accroché à Black Ops 3, aussi le fait qu'il y ait des super comme ça, qu'ils ne sont pas trop abusés, on ne va pas se mentir, à part peut-être la réanimation, c'est vrai que dans un FPS, ça n'a peut-être pas trop sa place, mais voilà, j'ai trouvé que les super-sonons étaient plutôt bien cadencés, qu'il n'y avait pas trop d'abus, on pouvait tuer le mec malgré le fait qu'il ait son pistolet ou son arc, donc voilà, je trouvais que c'était vraiment assez sympa. Vous allez voir, encore un missile L-Storm, ils étaient vraiment bloqués dans le spawn, là c'est mes boules, vous voyez c'est ça, les petits traps là, vous voyez je les ai encore débloqués, je crois que je les ai débloqués 2 ou 3 fois dans la partie, vous allez voir, je vais faire un très gros score, je ne vais pas vous le dire maintenant, vous verrez à la fin de la game, je ne vais pas vous spoil, autant regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est vrai que j'étais plutôt content de moi, c'est ma plus grosse partie jusqu'ici sur la bêta, c'est vrai que j'ai eu des plus tôt, pour moi qui ai arrêté de jouer FPS pendant un bon moment, c'est vrai que j'ai quand même fait des grosses parties je trouve, j'ai fait pas mal de parties à plus de 30 kills, vous allez voir celle-là aussi qui est une assez grosse partie, et voilà, au ratio général, il me semble que je dois tourner à 1.84 sur la bêta, donc voilà, ce n'est pas non plus un truc de fou, mais je trouve que c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a pas joué au FPS depuis pas mal de temps, et voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, sur cette partie, j'étais accompagné il me semble de killers, et en face en fait, il y a des gens qui avaient rejoint, donc il y avait Posidon, il y avait Arcadème, et il me semble qu'il y avait aussi un abonné en fait qui était tombé face à nous, voilà, et je crois qu'il y a même deux abonnés, il me semble qu'ils étaient en face de nous, peut-être qu'on va les entendre parler d'ailleurs à la fin de la vidéo, je ne sais plus du tout. Enfin voilà, donc vous voyez une partie qui se passe franchement plutôt bien, encore un petit Minicile L'Assorm, j'ai pas été très efficace avec Minicile L'Assorm, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup mieux, et voilà, donc aussi j'attends, pour ceux qui ne le savent pas en fait, aujourd'hui, ils vont augmenter le niveau, le niveau max qu'on peut atteindre sur la bêta, donc vous le savez, le niveau max est le niveau 28, et apparemment ils vont nous mettre au niveau 34, donc on pourra monter au niveau 34 aujourd'hui, avec une nouvelle arme, je crois deux nouveaux modes de jeu, un ou deux nouveaux killstriques, des nouveaux atouts qui vont avec bien évidemment, enfin voilà, j'ai vraiment hâte aussi d'essayer un petit peu les autres armes, là c'est vrai que vous voyez, j'ai joué à la RK7, ce dernier temps je suis pas mal avec la M8A7, un autre fusil d'assaut, et il fait vraiment très mal, c'est un fusil qui tire des rafales, et ouais, une ou deux rafales, une rafale dans la tête, deux rafales, sinon vous couchez l'ennemi, et c'est vraiment une arme assez dévastatrice, et j'ai pas encore essayé d'autres armes, je pense que je vais mettre un petit peu à la mitraillette, ou au fusil à pompe, pour essayer un petit peu aujourd'hui, le sniper j'ai essayé, franchement j'accroche pas du tout, je suis pas vraiment un joueur de sniper, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le sniper sur les FPS, il y avait à la limite MW3 ou MW2, avec l'intervention, voilà on pouvait s'en sortir, mais c'est vrai que depuis, autant même, Advanced Warfare avec le jeu aérien, je trouvais ça limite impossible, là c'est pareil, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec les snipers, je suis vraiment resté sur les fusils d'assaut, qui je trouvais vraiment très efficace, il y en a un aussi, on m'a parlé d'un fusil d'assaut, qui était assez efficace, alors attendez, je suis sur le jeu à côté, hop, un fusil d'assaut, qui était assez efficace, apparemment, c'est le Sheva aussi, qui fait vraiment pas mal de dégâts, donc je l'ai pas non plus encore essayé, je pense que je vais m'y mettre, pour voir un petit peu ce que ça donne, je vais tester un petit peu toutes les armes, comme ça je saurais quelle classe prendre, à la sortie du jeu, j'aurai un petit avantage, sur ce qu'on fait à essayer la bêta, vous voyez ce que je veux dire ou quoi, enfin bref, vous voyez franchement, là, j'ai fait beaucoup de kills au début de partie, c'est vrai qu'à la fin, je fais un petit peu moins de kills, je me suis aperçu sur le gameplay, voilà, j'étais plutôt content, après je pense que les ennemis en face, j'ai pas trop regardé le niveau, enfin leur grade sur la bêta, mais, je pense qu'ils devaient tout juste commencer, ils avaient jamais trop essayé la map ou quoi, voilà, moi j'étais déjà à niveau, vous avez vu que j'ai passé le niveau 26, pendant la game, donc c'est vrai que j'étais peut-être un peu avantagé, puis c'est vrai que, aussi, on avait testé la bêta, la Gamescom avec Lady, et voilà, on a ce petit avantage, d'avoir déjà testé le jeu en avance, donc vous voyez mon score à la fin de la partie, un beau 42,5, voilà, au niveau du score, j'ai pas un gros score, j'ai pas ramassé les médailles, mais voilà, une bonne partie, un bon petit 42,5, j'espère que ce gameplay vous a fait plaisir, si j'en fais d'autres, je vous les partagerai bien évidemment, je vous dis à très bientôt, les potes prenez soin de vous, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501